Générique ... Bonsoir à vous et bienvenue dans votre émission Monster Maurice, your quiz show. Merci de votre fidélité à cette émission qui tous les soirs nous l'a, nous accompagne. C'est avec nous la question culture générale. Pareil, comment nous trois candidats pour participer sur le plateau ou aussi vous capable de participer ou mettre vos réponses en commentaire. Bonne chance à vous et là, nous remercions nous les sponsors. C'est grâce à ceux qui nous l'a et qui nous trois candidats pour qu'on ne pas affronter et pour remporter beaucoup de cadeaux. Laissez-moi nous les candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 1ère question Jakarta Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand vous ne pas connaissez-nous, nous passe. Mais nous ne pas révéler nos bonnes questions. Oui. Conjèo, le temps. Ready ? Let's go. Première question. Jakarta est la capitale de quel pays ? Jakarta, Éguardo. Quelle actrice bollywoodienne est née au Danemark ? Passe. Comment s'appelle le cri de la baleine ? Passe. Quelle est la planète maîtresse du signe astrologique du lion ? Passe. Quelle race de chien a été sacrée en Chine et ne pouvait appartenir qu'au membre du palais impérial chinois ? Chihuahua. L'organe pancréa du corps humain produit quelle hormone ? Passe. Cap Malheureux est le lieu de quel pays ? En plein mousse. Que mesure un anémomètre ? C'est terminé, Kaelen. C'est terminé. Et on récipose huit questions. Quand on ne connaît, on ne connaît pas. Mais après, le reste, on essayait. Ne vous connaît combien de points Kaelen est née dans quelques instants ? Combien de bonnes réponses ? L'un de l'histoire qui est notre troisième candidat, c'est une candidate. Et c'est Mansi. Bonsoir Mansi. Bonsoir. Ça va ? Oui. Alors Mansi, présente-toi une manette et une. Bonsoir, je suis Mansi. Je m'appelle Mansi. J'habite à Paille. J'ai 18 ans. 18 ans ? Oui. Et collège ? Pour l'USSS. Pour l'USSS. Monron ? Oui. Voilà. Alors Mansi, qui te l'a souhaité ? Grade 12. Ça veut dire ? L'OA. L'OA. Oui. L'OA, qui est le sujet qu'il faut choisir ? Donc pour mes noms, je choisis économique, account, computer et sub, maths et HP. Et du plus normal, obligatoire. Sinon, Mansa, ça va ? Ça va. Ça va, très bien. Moi, c'est bon, c'est moi qui m'appelle Mansi, maths, tout ça là. Parce que normalement, je ne suis pas trop camaradique, mathématique. Alors Mansi, 10 questions, 1 minute. D'accord. Quand pas qu'on est, nous passe. Ready ? Ok. Let's go. Jakarta est la capitale de quel pays ? Quelle actrice bollywoodienne est née au Danemark ? Asse. Comment s'appelle le cri de la baleine ? Asse. Quelle est la planète maîtresse du signe astrologique du lion ? Moss. Quelle race de chien était sacrée en Chine ? Elle ne pouvait appartenir qu'aux membres du palais impérial chinois. Mansi, c'est le thème. Un minute in fin. Mansi, il nous prend beaucoup le temps à voir au dire passe. C'est oui, stratégie. Peut-être que vous pensez, la réponse pour Vini, au dire c'est beau passe, c'est trop tard. C'est pas grave. Ça qui nous fait, les amis, même que tout, à la maison, une réponse qui peut-être ou pas de gagné. Laisse-nous passer en revue les 10 questions. Les 3 candidats, il y a la même question. Ok ? Après, il y a la mauvaise de 23. C'est correct là, Jansi ? C'est bon ? Merci. Première question, c'était Jakarta est la capitale de quel pays ? Indonésie. Indonésie, effectivement. Indonésie. Deuxième question, quelle actrice bollywoodienne est née au Danemark ? Deepika Padukone. Vous êtes déjà née ? Non. Après, Killing Vini. Oui, Deepika Padukone. Comment s'appelle le cri de la baleine ? Non, c'est le chant de la baleine. Le chant. Là, on a trouvé qui a assez bonne réponse, avait Vini. Quelle est la planète maîtresse du signe astrologique du lion ? Le dindia-moi mort, c'est le soleil. Le soleil. Quelle race de chien a été sacrée en Chine et ne pouvait appartenir qu'aux membres du palais impérial chinois ? C'est pas Chihuahua. C'est le Pékinois. Le Pékinois. L'organe de pancréas du corps humain produit quelles hormones ou faire science, dindia-moi ? Insuline. Insuline, effectivement. Cap Malheureux est situé dans quel district ? Ou titan d'incense ? Pamplemousse. 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 Nous voulons à la question pour Mainsi. C'est Rivière-du-Ramport. 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 Que mesure un anémomètre ? La vitesse du vent. La vitesse du vent ou la pression du vent. Quel insecte est le plus lourd ? Au nom de moi ? Montre ligueuse. Non, c'est pas montre ligueuse. Mille pâtes. Non. Essayez pour voir. Kélen et Mansi. Non, Kélen a un sec en tête. Non. C'est le scarabée. Oh. Le scarabée. Et qu'est-ce qu'un idéologue étudie ? Oiseaux. Oiseaux. Les oiseaux. Nid ou oiseaux. Oui. Nous n'acceptez-les. C'est bon, on dit dans les temps. Voilà les amis, nous passons en revue une ou dix questions. Ça qui peut arriver, nous pour laisser la pression, on descend un petit peu concernant sa première manche à pour nous mettre un candidat. Pas bouser, nous mettre un petit pause. Après nous réunir pour nous mettre un point. Sous-titrage ST' 501 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 Kailen, il nous reste trois thèmes. Il nous reste les collectionneurs, les appellations, expressions, soit Rihanna. Appellations, expressions. Appellations, expressions. Pareil, discussion, N1030. Et peut-être que les internautes qui ont répondu à nous en ce moment, ont la réponse que nous mettons en commentaire. Mais il n'y a pas de commentaire. Donc là, vous vous êtes conduite au calme par les bonnes réponses embrouillées dans la tête. C'est bon Kailen ? Oui. Ready ? Ready. Let's go. Quel pays surnomme-t-on le pays du soleil levant ? L'Argentine. À quoi fait-on référence quand on parle de l'eau noire ? L'eau noire. Asse. Quelle île était autrefois appelée l'île Bourbon ? Aréunion. Quelle expression qui définit, je cite, « faire une pause pour reprendre sa respiration » ? Mouret Diaouli. Quelle expression qui définit, je cite, « faire une pause pour reprendre sa respiration » ? À bout de souffle. Complétez cette expression. L'amour, c'est comme une, « blanque », il doit s'irriguer continuellement, sinon il fane. Asse. Quel pays est très souvent appelé le pays du matin calme ? Asse. Comment s'appelle un mariage entre deux personnes ayant uniquement un intérêt financier et qui n'est pas un mariage d'amour ? Asse. Quel pays surnomme-t-on le pays de l'oncle Sam ? L'oncle Sam. Afrique du Sud. Quel pays d'Afrique est aussi appelé le pays des mille collines ? C'est terminé. C'est terminé. Kaylen, si il y a un thème là, c'est ça qu'il suffit à choisir, finalement ? Non. Vous avez un choix, apporté l'appellation et l'expression avec un autre thème ? Un petit plus sur l'appellation et l'expression. L'appellation et l'expression. Manzi, ce thème là, tu veux le faire pour où ? 50-50 on va dire ? Ya. Ya. Manzi ? C'est pour mieux qu'il y a l'Afrique du Sud. C'est pour mieux qu'il y a l'Afrique du Sud. Ok. Première question, c'était quel pays surnomme-t-on le pays du soleil levant ? Japon. C'est le Japon. Le Japon. À quoi fait-on référence quand on parle de l'eau noire ? Pétrole. Oui, pétrole. Pétrole, l'eau noire. Quelle île était autrefois appelée l'île Beaubon ? Un djanouli Kaylen ? La Réunion. L'île de la Réunion, effectivement. Quelle expression qui définit, je cite, « faire une pause pour reprendre sa respiration » ? C'est « reprendre son souffle ». Et où n'est-ce pas ? À bout de souffle. À bout de souffle. Complétez cette expression. L'amour, c'est comme une... Blinque. Il doit s'ériguer continuellement, sinon il fane. Manzi, peut-être la réponse ? Non ? Fleur. Fleur. Exactement. L'amour, c'est comme une fleur. Il doit s'ériguer continuellement, sinon il fane. Quel pays est très souvent appelé le pays du matin calme ? Le pays du matin calme ? Non. Manzi aussi, non ? Non. C'est la Corée du Sud. La Corée du Sud. Comment s'appelle un mariage entre deux personnes ayant uniquement un intérêt financier et qui n'est pas un mariage d'amour ? Un arco. Oui, je n'ai pas dit comme ça. C'est un mariage de convenance. Donc, arco aussi, peut-être, je n'ai pas d'accepter dit. Quel pays surnomme-t-on le pays de l'oncle Sam ? Les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Quel pays d'Afrique est aussi appelé le pays des mille collines ? Essayez, nous, c'est un goût. Un pays d'Afrique. Maroc. Maroc. Non. Non, ce n'est pas Maroc. C'est le Rwanda. Après, tiens, la dernière question, je me pose. Je vous dis quand même, quel pays surnomme-t-on le pays de Gandhi ? L'Inde. Manzi, à vous. Il nous reste les collectionneurs. Où sont Rihanna ? Rihanna. Rihanna. Où habitez-vous ? Écoute-moi le mot sur Rihanna. Enfin, un peu souvent. Un peu souvent. Pas trop, enfin. Et vous connaissez-vous, maman ? Oui. Une suivante. Tu as dit un petit peu ? Très bien. Alors, Rihanna. Et, j'ai dit pour l'anecdote. Nous avons un gavèche en régie qui dit moi des familles avec Rihanna. Nous avons dit qu'il y en a qui peut croire. Comme ça, tout le monde ne connaît qu'elle dit moi. Pour rentrer. C'est bon ? Prête ? Chez vous à la maison. Thème Rihanna. Let's go. Quel est l'autre prénom de Rihanna ? Passe. Dans quel pays est née Rihanna ? L'Amérique. Quel supertube en tête des tchats a valu à Rihanna son premier Grammy Award ? Passe. Dans quel film de 2018 Rihanna joue le rôle d'un membre d'un groupe de cambrioleuses ? Passe. Qui est le partenaire actuel de Rihanna ? Passe. Combien d'enfants a Rihanna ? Une. En quelle année est née le premier enfant de Rihanna ? 2021. Quel titre portait le tout premier album studio de Rihanna ? Passe. Complétez le titre de cette chanson de Rihanna. Don't stop that. Passe. Dernière question. En quelle année Rihanna a lancé sa société de cosmétiques Fenty Beauty ? 2007. 2007. 2007. Ok. C'est noté. C'est bon. C'est terminé pour les 10 questions. Quellen, vous écoutez Rihanna ? Non, pas vraiment. Qui est-ce que vous écoutez ? Pas vraiment une fan de musique, mais... Gros, t'écoutes pop. Pop. Jansi ? Un peu tout. Un peu tout. Rihanna aussi donc ? Pomme. Pomme. Quel est l'autre prénom de Rihanna ? Vous avez la réponse peut-être ? Non. C'est Robin Rihanna Fenty. Robin. Dans quel pays est née Rihanna ? C'est pas l'Amérique. C'est au Barbad. Quel supertube en tête Descharts a valu à Rihanna son premier Grammy Award ? Un titre de Rihanna avec zut ? Non, non, non. Essayez and cheat. Où était ? Non, elle est vini. Non. Umbrella. Umbrella. Dans quel film de 2018 Rihanna joue le rôle d'un membre d'un groupe de cambrioleuses ? C'est Oceans 8. Qui est le partenaire actuel de Rihanna ? Asap Rocky. Pardon ? Asap Rocky. Asap Rocky. Oui, c'est Asap Rocky. Et bon, on parle de ça. Combien d'enfants a Rihanna ? Un seul. Maintenant, la prochaine question c'est en quelle année est né le premier enfant de Rihanna ? Et mon nom est un indice. Mon nom est un indice. Mon nom est un film d'une fake ville maman. Mon nom est de 2021, c'est 2022. Le 19 mai 2022. Quel titre portait le tout premier album studio de Rihanna ? C'est Music of the Sun. Des fois, on écoute Zizz ban cheat ban Morso. On écoute Morso là, on ne pas prendre compte d'un album. Complétez le titre de cette chanson de Rihanna, Don't Stop The. « Don't Stop That », c'est hier, Rihanna qui diffère, « Don't Stop That Music », tout simplement. En quelle année, Rihanna a lancé sa société de cosmétiques « Fenty Beauty », c'est en 2017. C'est pour ça que je me demande, nous, qui vous me dit, 2017, 2007, c'est en 2017. Voilà, les amis, concernant les questions, un thème qui nous met le candidat de choisir. Des candidats qui n'ont pris beaucoup de points pour aller au final, pour venir le mostre de ce soir. Et un candidat pour quitter l'aventure de ce soir. Concernant les points, Jansi, 90 points. Allez, on applaudit bien, bien fort, Jansi. Kaelen, 10 points. On applaudit, Kaelen. Et Mansi, 10 points. On applaudit, Mansi. On commence à trouver encore une fois une inégalité entre Kaelen et Jansi. Ça qui peut arriver, vous pouvez poser une question pour les porteurs. Et la personne qui demande la bonne réponse, les plus qualifiés pour aller au final, pour jouer contre Jansi. Jansi, c'est bon. On relâche la pression. La finale, il vous donne quelques minutes. Vous gagnez le temps, on relaxe un petit peu. Et quand on dit, là, c'est bon, là ? Oui. Petit question, moi, pour les porteurs. Pour les porteurs. Une question pas si compliquée, capable d'ébrouiller. Écoutez ça. Un numismat. Un numismat collectionne quels objets. C'est un objet. C'est un objet. Qu'est-ce que c'est un objet. Qu'est-ce que c'est que c'est qu'on a? Qu'est-ce que c'est qu'on a? On a servi pour cette équipeuse. Kaelen. Oui, Kaelen. Auxan. Oui, Auxan. Allez, bravo Kaelen. On perd la finale. Ça veut dire qu'il y a un match. On va aller au final. Jansi versus Kaelen. Mansi, c'est pas grave. Content de venir nous participer. C'est ça le plus important. Comment vivre l'aventure ? On s'était créé des milliards, des armées et tout. Très, très bien. C'est vrai qu'ils ont une casse-impose dans le salon, à quoi on se connaît bien longtemps ? On peut mettre des dialogues, qu'ils ont immenses étudiées. En tout cas, c'est le jeu. Et papiers de la médecine, vous verrez en portant un pack de 6 esquis, 2.25 litres, c'est pour vous, c'est cadeau. Et là, peut-être que vous avez envie de saluer aux camarades, professeurs d'école, les parents. Allez-y, faites-vous plaisir. Coucou, maman. Ok, c'est tout ? Coucou, maman ? Coucou, maman. Alors, merci, vous pouvez encourager l'Ibuvin sur ce plateau. C'est vrai, ce n'est pas évident avec les caméras, tout ça. Mais encore une fois, merci. On applaudit encore une fois Manzi, s'il vous plaît. Manzi, restez avec nous. Nous suivons ça finalement ensemble. Oui. Bougez pas chez vous. Nous vous connaissons qu'Ibuvin nous mostre de ce soir. Et où là ? Est-ce qu'il va n'y a eu ? Ah bon ? Les affaires des retours. Qui est-ce ? C'est un peu original, là, tu manques. Normal. Tu n'as pas entendu ? Non, 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 non. Tu veux sélectaire ? Est-ce qu'il faut te le faire retourner ? Je suis Pérodli, est-ce qu'il n'est goûté 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 ? Original, potez-le, PPSC. Goutou, mon riche, est-ce qu'on met d'essayer ? Ouais, ouais, le, pas de potez-le. Mais il n'est goûté, c'est qu'il n'est goûté ? C'est qu'il n'est goûté ? Est-ce qu'il n'est goûté ? Le retour du comeback pour mettre un peu plus coulé à notre live. Est-ce qu'il coulé à nos îles ? Top Siri, plus grand s'ambionnat, tout ça là, c'est 6 avec Canal+. Pro Canal+, achetez la même pour 6 250 roupies par mois pour nos 3 mois. 6 250 roupies ! Dégazez Vindon & Canal Pisto ou l'eau canapuce-maurice.com Sous-titrage ST' 501 On y va pour la finale, les amis, nous des candidats. Ceux-là, c'est Jansi et Kylen. Ceux-là, c'est Jansi et Kylen. Ceux-là, c'est une possibilité d'un remontateur. Ceux-là, Jansi, 90 points, Kylen, 10 points. Tout est jouable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remontateur. Mais une 90-90 ou sinon Jansi prend sous l'avance. C'est bon, on a les candidats ? Oui. Là, anti-stress diminué, pas de time. Donc là, je prends des temps pour répondre. Attends, tu dépenses de l'adversaire. Dès qu'il me pose une question, je ne crier pas de prénom. Si j'ai de moi la bonne réponse, 10 points. Si c'est une mauvaise réponse, la même passe. Et l'adversaire prend sous l'étang. C'est bon ? C'est bon, chez vous, à la maison. Écoutez ça. L'école des femmes est une œuvre de quelle auteur célèbre ? L'école des femmes est une œuvre de quelle auteur célèbre ? Non. Si tu n'es pas connu, nous disons PAS. PAS. C'est Molière. Molière. Deuxième question. Sortie en 1983 et interprétée par la Compagnie Créole. Complétez ce titre. C'est bon pour le ? Kylen. Kylen. Moral. C'est bon pour le moral. 10 points pour Kylen. Oui. Troisième question. Le chef-d'œuvre, le déjeuner sur l'herbe, fut réalisé par quel peintre français ? Kylen. Picasso. Non, Kylen. Ce n'est pas Picasso. Jansi. Monet. Monet. Non. C'est Édouard Manet. En 1863. Quatrième question. À Maurice, que signifie CEB ? Jansi. Central Electricity Board. Central Electricity Board. 10 points pour Jansi. Cinquième question. Which two oceans meet at the cap of good hope in South Africa ? Jansi. Jansi. Pacific Ocean and Indian Ocean. Non. Il est trop tard la réponse. Kylen. Non. Essayons. Atlantic Ocean and Indian Ocean. Atlantic Ocean and Indian Ocean. Trop tard Jansi. Sixième question. Qui est l'actuelle présidente de la Grande Péninsule ? Présidente. Quelle est l'actuelle présidente de la Grande Péninsule ? C'est l'actuelle présidente de la Grande Péninsule ? C'est la Grande Péninsule ? C'est la Grande Péninsule ? Pas grave. Septième question. Quelle grande île est aussi appelée l'île rouge? Quelle grande île est aussi appelée l'île rouge? Jansy. Jansy. Madagascar. Bonne réponse. Madagascar, oui. Dix points pour Jansy. Nous expliquons l'île. Nous restons l'île. L'île Maurice se situe au-dessus de quelle tropique? Jansy. Capricorne. Capricorne. Tropique du Capricorne. C'est accepté. Dix points. Bravo Jansy. Neuvième question. Kylen. Toujours capable. Bonne point. En ordre chronologique, quel signe astral est classé après le signe du cancer? La luchosoroscope. En ordre chronologique. Quel signe astral est classé après le signe du cancer? Qu'est-ce? Non. Kylen. Sagittaire. Non. Kylen, c'est pas Sagittaire. Qu'est-ce que vous faites Jansy? Essayez? Non, du tout? C'est Lyon. Lyon. 23 juillet au 22 août. Dernière question pour terminer. En quelle année Radio Plus a diffusé sa première émission? En quelle année Radio Plus a diffusé sa première émission? Jansy. En 2012? Non, Jansy, c'est pas 2012. Kylen. 2008. Non, Kylen. C'est 2002. 2002. Radio Plus, il y en a 20 ans. 2002. Voilà, les amis, concernant nos finales. Ma candidat, il n'essaie pas qu'on est capable. En même temps, ce qui m'est capable des autres, c'est qu'il y a une petite pression sur ce plateau. Parce que Kylen peut faire les comptes sur la tête. Il peut faire le maximum pour qu'on est capable de faire une remontade. Est-ce qu'il est impossible? Moi, je vais poser cette question, je ne vais pas calculer dans mon tête. Jansy, il y a une lance d'avance. Je vais vous communiquer dans mon point dans quelques instants. J'ai envie de me demander de mon candidat. Est-ce qu'il est la finale? Quand on est chez Timer, c'est un peu plus correct? Vous êtes? Plus correct. Plus correct. C'est Timer-là qui joue le moral. Et ce n'est pas bon pour le moral. N'est-ce pas? Concernant nos masters de ce soir. Sans grande surprise. Avec 120 points, c'est Jansy. Allez, on applaudit bien, bien fort, Jansy. Jansy, 120 points. Kylen, 20 points. Kylen, ce n'est pas grave. Bien essayé, bien tenté. Et au papier de la médecine, vous verrez, on prend un pack de 6 eskis. 2,25 litres plus une casquette canal. Plus, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, Kylen, siens où? Vous nous dites à Ourevini, Ourevini? Oui, vous nous dites. On est très content. Alors, vous avez envie de saluer? Je salue. J'ai envie de me connaître, mes parents, professeurs, amis. D'accord, super. Et Jansy, on applaudit encore une fois. Nous, master de ce soir. Et au papier de la médecine aussi. Malgré qui vous est venu pour le master of the week. Au pair, on porte un pack de 6 eskis, 2,25 litres. Un t-shirt eskis, une couleur bague eskis et une casquette eskis. C'est pour vous, c'est cadeau. Alors, Jansy, vous pouvez vous rejoindre la fin de la semaine? Oui. Mais où tu as envie de remercier nos parents qui nous encouragent? Tout le monde qui peut reconnaître moi. On va bien, c'est sûr. Voilà, nous vous pouvez vous rejoindre. Révisez bien. Je me suis dit qu'on est ma question là, comment a été assez là. Et vous, les amis, restez branchés. Téléplus.défimédia.info Rendez-vous demain, même heure. Où est Narzis pour brancher ou mettre des roupissons dans vos télévisions, dans vos portables. Et vous appréciez une petite quiz. D'accord? A demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada